bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce moment nous sommes de retour pour une autre vidéo ah c'est un truc hors du commun de cette vidéo une personne va nous expliquer que le fantôme des taxis man est venu le voir sérieux une personne qui était censée être morte est venu le voir c'est un truc hors du commun mais qu'est-il passé c'est quoi encore cette histoire écoutons ça donc je disais j'ai maintenant beaucoup sorti la nuit et maintenant beaucoup sorti la nuit avec les amis quand on finissait un taxis man on avait son numéro on l'appelait à chaque fois celui qui venait nous cherchait ça fallait nous déposer à la maison et un jour nous on savait pas que le monsieur il était décédé on appelait le monsieur attend 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 quel monsieur le chauffeur oui le chauffeur il s'appelait babu on s'entend ce qu'ils sont à dalle il peut vous reconnaître le monsieur donc c'est l'histoire d'un chauffeur qui est décédé qui vous conduit tout le temps oui 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 c'est ça il était décédé nous on savait pas et on l'a appelé aux environ de trois heures du matin il est venu chercher pour les nous déposer et après le lendemain on a croisé certains de nos amis on a parlé de la sortie et elle nous ont demandé mais qui allait vous déposer tout et tout parce qu'après on vous a plus vu tout ça on a appelé le babu c'est lui qui est venu nous chercher pour aller nous déposer elle dit quoi quel babu est décédé ça fait deux jours comment babu va venir vous chercher pour aller vous déposer à la maison donc ma camarade avec qui j'étais elle a dit non c'est pas possible c'est babu qui est venu nous chercher on l'a même appelé voici le numéro on a appelé et quand on a appelé au numéro ça passait pas elles ont dit vous avez vu c'est parce qu'il est décédé qu'il n'a pas décroché quelques instants après le même numéro rappel le même numéro nous rappelle et ma copine a dit on voulait pas aller à babu il a dit oui que c'est moi et on a on a raccroché le téléphone le numéro nécessaire d'appeler le numéro appeler 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 plusieurs fois donc comme nous on avait plus on a donné à un ou deux personnes qui a décroché l'asile mais toi on dit toi on dit que tu es décédé comment tu peux appeler un numéro pour effrayer les filles là il dit lui n'est pas décédé il dit lui n'est pas décédé qu'est-ce que si vous pensez que moi je suis mort je suis dans tel coin venu vous avez venu m'écraser que je suis là je suis pas moqué les gens ont menti donc on a commencé à avoir peur et il y avait son bon petit c'est comme son fils on a appelé le jeune puisque dans le milieu tout le monde le connaissait à d'aloua tout le monde connaissait babu donc on a appelé son son bon petit on a demandé mais il paraît que babu est décédé tout ça j'ai vu babu est décédé ça fait deux jours on l'a même enterré puisque c'était un vieux pays c'était un musulman qu'elle avait deux jours d'être décédé on l'a déjà enterré tout ça mais non on était dans la confusion maintenant donc c'est comme ça il y a un de mes amis qui a dit tout ça là c'est long on n'a pas appelé babu comme c'est notre vieux on l'aime bien on va voir si c'est bon la vérité on a appelé le monsieur là où le monsieur est venu nous croiser je me rappelle très bien c'était devant une boulangerie il est venu croiser devant une boulangerie là il dit que c'est lui lui n'est pas mort on a même parlé avec lui on a rigolé il a vu son taxi le parti le soir on est sorti on a croisé une de ses de ses de ses filles aussi elle nous a dit ah que vraiment mon papa il n'a plus venu vous chercher parce qu'il est décédé tout ça que moi il devait venir ici pour vous dire mais à cause des funérailles tout ça là donc on n'a pas eu trop le temps pour venir dire aux gens tout le monde a commencé à pleurer en tout cas moi il a commencé à avoir mal à la tête tout mon corps me faisait mal il a fait au moins une semaine de maladie ça n'allait pas et il y a un monsieur un pasteur qui était à tout comme on appelle au quartier tasibo ce qu'on fait fait d'alouar et peut vous reconnaître à cette caté tasibo il avait un pasteur mais il était clair comme ça grand détail m'ont envoyé là bas et puis j'ai expliqué le monsieur le monsieur a dit que c'est un fantôme qu'on a vu donc c'est normal qu'elle tombe malade vraiment il est tellement duré dans la guerre et moi j'étais malade ça n'allait même pas même massé peut aussi être malade puisque nous on a bien ma grande soeur qui m'a envoyé chez quelqu'un et puis il a dit que le monsieur a dit que en fait le monsieur je sais pas comment il a expliqué il aimait tellement son travail que là c'est pas facile qu'il parte même si c'est parce qu'on l'a reconnu mais il va aller ailleurs encore pour faire la même chose parce que il veut pas partir maintenant d'accord merci beaucoup pour l'histoire sirani j'espère que j'espère que tu n'es plus malade que tu sais que tu n'as rien dit non ça va ça va maintenant ce moment il y avait 17 ans 18 ans il y a longtemps d'accord d'accord merci beaucoup sirani non c'est ça que pensez-vous de son témoignage tu vois du connu une personne qui a décidé dans l'esprit est traité d'airé sérieux écoutons encore notre voyage j'espère que tu vas bienvenue à vous aussi alors je vous suis après un certain mois très très intéressée alors je venais d'avoir le bac et je le bac à bijon donc il était question pour moi de créer une université privée et donc je fais la rencontre d'un jeune nordiste je souligne que je suis ivoire ou camerinaise mais je résiste encore d'ivoire et donc je fais la connaissance d'un nordiste et on commence par une amitié et puis au fur et à mesure bon de base c'est pas mon genre d'utre mais donc il était très intéressant très très ouvert d'esprit et très intelligent et moi j'aime des personnes intelligentes du coup on se lit d'amitié c'est quoi ton genre de base c'est quoi ton genre de base les hommes intelligents et puis bon mais lui bon il était intelligent mais il n'était pas beau bon bref il n'était pas moche non plus mais c'était pas mon genre donc on commence par être amis et puis au fil du temps je vous raconte que c'est tout le monde qui est très intelligent et très intéressant et donc je me réveille un matin je suis étonnée parce que moi-même je suis amoureuse et donc je commence la relation mais c'était une relation très toxique parce que le gars il était violent violent dans le sens propre du thème mais j'arrivais pas à me passer de lui quoi je fuyais j'ai même je me suis même mise mes parents à taux pour lui j'ai quitté la maison je suis à l'église avec ses parents bref et j'étais très jeune à l'époque jusqu'à ce qu'un jour au cours d'une conversation il me sorte devant son ami il me sort parce qu'il avait tendance à m'appeler Eto donc il m'a dit mais Eto est-ce que tu sais que moi je t'ai marabité et puis j'ai éclaté de rire et donc il dit à son ami il dit à son ami c'est-à-dire mon marabou là il a tellement bien travaillé que je lui avoue même l'avoir marabité mais la mère ne croit pas j'ai dit non tu ne peux pas me marabouter et il dit si j'étais maraboutée et que mon marabou m'a dit non mais quand tu auras ta licence tu vas me quitter mais je ne croyais pas et je me souviens qu'à chaque fois qu'il venait voir sa soeur parce que finalement j'avais quitté la maison pour vivre avec sa soeur j'étais tellement amoureuse il me faisait de l'appeler une pierre noire je ne sais pas d'où la pierre la vena il me disait non au fait au départ il l'appelait ça devant moi trois fois et il m'armonnait des mots moi je ne comprenais pas moi je suis curieuse de nature donc je lui demande mais ça c'est quoi il dit tu veux la paix je dis oui et quand je suis née la paix il me donnait des mots je ne sais même plus et que je m'armonnais aussi donc du coup j'étais de plus en plus éperdument amoureuse de lui je ne comprenais pas je ne voulais plus parler à ma maman je ne voulais plus parler à mes soeurs mon papa tout le monde je détestais tout le monde mon entourage toute ma vie là c'était lui et donc un jour je décide de mettre en prière je dis bon moi je ne comprends pas je ne comprends pas cette histoire je ne sais pas ce qui m'arrive Seigneur aide-moi éclaire-moi et tout ça et je dis Seigneur si c'est vraiment l'homme de ma vie essaie de doubler ce que je ressens pour lui mais si c'est pas l'homme de ma vie et si c'est pas l'homme de ma vie essaie d'enlever tout ce que je ressens pour lui quoi faudrait que je me réveille le matin et que je ne ressens plus rien et après l'opposition de ma licence je me réveille un matin je et puis j'avais la nausée je pars dans la gauche où je vomis et à l'instant où je vomis c'est comme si le gars j'avais commencé à aller à l'issue de tout ça donc je prends mon téléphone je l'appelle et je lui dis au téléphone c'est fini je ramasse les rages et je rentre chez moi le gars il ne croyait pas donc il a commencé à déléguer les gens sa famille sa soeur tout le monde est venu chez moi à la maison ma maman les a chassés et c'est plus tard que sa soeur est venue et dit effectivement en fait son frère c'est quelqu'un qui manque cruellement de confiance et quand il est tombé sur moi il ne pouvait pas imaginer pouvoir sortir avec une fille comme moi même quand j'étais très jeune je suis pas miss monde mais moi je sais pas pourquoi il disait ça et donc il a consulté effectivement il m'a fait m'arrêter et tout et son mari a dit quand j'allais avoir ma licence j'allais le quitter et c'est tombé pile poil au moment où je lui ai ma licence et je vais le quitter moi donc c'est juste pour vous raconter ça pour vous dire de faire très attention quand vous êtes dans une relation que vous êtes tout de suite trop emballé vous comprenez pas ce qui se passe vous tombez pas du c'est très attention parce que parfois c'est pas simple et c'est valable pour l'homme comme la femme c'était ma petite histoire donc bisou et bonne histoire et au revoir merci waouh c'est tout de rouvain c'est tout hors du commun on va te dire ça aïe 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 dites-moi ce que j'ai passé pour ma terre allons-y maintenant pour une autre histoire je suis une gênée sans vous l'homme de live tout est qu'un truc au fait je sais pas à l'ouest au fait comme toi chérie je viens d'accord couche toi va il vient couche toi s'il te plaît j'ai fini je te pensais bon couche toi bébé couche toi c'est bon bébé tiens c'est bon franchement je ouais ouais c'est mieux c'est mieux il y a beaucoup de 13 abonnés qui m'écrivent de youtube et ça va ça en fait j'ai une petite histoire ça s'est passé dans mon village sur le petit frais d'une le petit frais d'une camarade de classe en fait moi j'étais déjà yaoundé et j'étais amie avec les deux soeurs en fait un jour je vois sur le statut de ma camarade où elle met que son cousin est décédé en fait il a fait un accident et puis il a décidé mais je lui demande mais qu'est-ce que c'est passé je connais c'est pas ton cousin ici elle me dit que oui c'est mon cousin il a fait l'accident à toute l'année de décédé il dit waouh je compatis et puis ma grand c'est me dit donc parce que ma grand c'est elle au village avec eux là-bas ce sont les voisines en fait ma grand c'est me dit que mais est-ce que tu sais que le petit frais d'un camarade qu'on est enterré là il nuit aux gens ici là personne n'ose passer devant chez ça à 17h en fait c'est que dans le village la bise ont développé une petite secte et tout et tout et tout lui maintenant le petit garçon il est aussi allé apparemment on l'a cromper il sait pas quoi on l'a cromper on l'a mis dans la secte il n'a pas donc peut-être respecté sa condition c'est où il a fait l'accident et puis les mots et lui le papa le papa du garçon lui ne savait pas que donc lui il se disait qu'on a tué son fils en fait il ne savait pas que c'était c'était la secte c'est où maintenant avant d'enterrer parce que chez eux là-bas ils sont un peu quand même rigoureux avant d'enterrer maintenant ils sont le papa a travaillé sur son fils du Jacques comme on a tué mon fils lui il va sortir lui il va se ranger ils ont fini d'enterrer maintenant ils sont ils ont fini d'enterrer en fait le deuil est passé deux jours après en fait après que les gens soient rancrés chez eux et ils sont restés maintenant en famille les enfants de les enfants et puis et puis le papa parce que le maman en fait elle est elle est malade au mental c'est où maintenant ils sortent chacun sort et puis on ferme la porte les enfants sont partis à l'école le papa est parti au champ le petit frère le petit frère de celui qui est décédé il ouvre la porte et il trouve son frère dedans et il fuit sur mais il attend ses frères là dehors il attend ses frères dehors il attend ses frères dehors et puis il dit je viens de voir telle personne je viens de voir telle personne qu'est-ce que tu racontes ils sont ancrés parce qu'on ne croyait pas au petit on se disait que non peut-être comme celui-là venait de mourir son frère venait de mourir son frère en fait son frère lui manque et tout et tout après maintenant quand ils sont en train de dormir ils entendent même le papa quand le papa est rancré le petit a dit que j'ai vu telle personne il dit que non c'est faux peut-être que tu délits quand le soir tout le monde se couche tout le monde dort il dit que il entend la voix de son fils tout le monde entend la voix de celui qui est décédé et il se lève maintenant il demande que mais qu'est-ce qui se passe même il laisse passer la première fois la deuxième fois encore le papa encre et tout le monde les enfants sont partis à l'école lui il est parti au chien après il est rentré en fait il est rentré avant les enfants il l'encri voit celui qui est décédé ah il reste déjà avec l'enfant il demande que c'est quoi il regarde il pose la question au garçon qu'est-ce qui se passe il ne parle pas il est sorti il est parti avec lui il a demandé aux autres enfants de ne pas rentrer il repart maintenant je suis le monsieur qui a travaillé sur l'enfant il demande que mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui ne va pas j'ai vu mon fils à la maison aujourd'hui c'est où le monsieur cherche le monsieur lui dit qu'en fait le petit le petit le petit on l'a pas on l'a pas tué c'est pas que peut-être c'est la famille qui l'a tué ou peut-être qu'un voisin c'est que le petit il a en fait on l'a amené quelque part et puis ça n'a pas ça n'a pas marché c'est alors comme ça que le petit décidait tout c'est où l'entourage là les mamans qui vivent avec les enfants ils sont passés d'abord pendant un moment après le monsieur est venu il travaillait encore sur sur la tombe avant que ça s'est calmé en fait c'était mon histoire de ce soir merci beaucoup Delight pour l'histoire attendre longtemps Amiwata il est que 20h ici quand tu parles d'ici si tu parles d'où dans l'eau ou bien ici dans notre pays non ici au Brésil il faut que je me rassure c'est comme ça moi il doit me rassurer il n'y a pas de problème ici au Brésil ok donc comme promis d'abord pour commencer il faut que j'explique quelque chose c'est-à-dire que l'esprit des sirènes là il y a deux sortes il y a l'esprit des sirènes que les gens vont acheter chez les fétiches chez les vodouisans et il y a l'esprit des sirènes que tu n'es avec donc moi je suis née avec c'est pas qu'on est parti demander je suis un vodouisant d'abord dans la famille de ma mère et dans la famille de mon père il n'y a pas des entités de sirènes donc vous comprenez non donc moi je suis née avec non quand moi j'étais petite disons adolescente comme ça à l'époque je sortais avec un Togolais donc c'est lui à l'époque quand ton copain t'invite à la plage t'amène à la plage là c'est romantique comme ça donc donc ça a été mon premier contact avec l'eau quand on est allé dans un village bon c'est comme un village mais c'est une ville aussi de du Bénin qu'on appelle Grand Popo donc on était allé là-bas en amoureux et c'est là que moi j'ai eu mon premier contact avec la mère ce jour-là le comment on appelle on était loin très très loin du bord de l'eau mais l'eau il s'est mouvementé jusqu'à ce qu'il ne vienne toucher mes pieds donc ce jour-là j'ai commencé par avoir peur il faut savoir que moi j'ai très peur de l'eau donc j'ai eu peur ce jour-là je lui ai dit écoute on n'a qu'à rentrer à la maison le jour-là il m'avait offert un collier donc en partant le collier là est tombé je lui ai dit attends je ne veux pas chercher le collier quand moi je veux pas chercher le collier je me suis paralysée là je ne bougeais plus donc j'ai fait quelque chose de 20 minutes comme ça je ne revenais pas donc c'est lui qui est revenu il est venu il m'a touchée il a appelé mon nom il m'a touchée il m'a touchée comme ça il m'a dit qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as j'étais paralysée en fait quand l'eau a touché mon pied il faut savoir que l'élément qui domine le plus dans mon esprit c'est l'eau donc c'est là que mon premier contact ça a réveillé l'esprit de sirène qui est qui est en moi donc c'est à partir de ce jour-là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose dans ma vie mais ça ne me faisait pas du mal à l'époque donc après ces années se sont passées et je suis allée à l'internat à l'internat il y avait plusieurs filles qui avaient l'esprit de sirène et je voudrais aussi mettre un accent pour dire que ce n'est pas seulement les filles brunes qui ont l'esprit de sirène merci pour le cadeau c'est mon chéri si je vous disais que en fait l'esprit de sirène c'est ton chéri là-bas oui celui qui me donne le coeur donc les filles vous faites le romantisme de papa Wata maman Wata sur mon live c'est bien c'est bien j'ai pas envie de rire donc en continuant l'histoire il y a des filles qui ont de teint sombre aussi qui ont l'esprit de sirène donc il ne faut pas seulement pointer du doigt les filles de teint prune donc moi je suis arrivée à l'internat là c'était comme si j'avais retrouvé le club des sirènes quelque chose comme ça parce que c'est maintenant que l'esprit en moi s'est réveillé même je faisais des crises je pouvais tomber on pouvait être en train de parler ici maintenant et je m'évanouis je tombe et mon esprit part dans l'eau quand moi je suis sur terre ici et je suis paralysée je ne peux pas paralysée mais je ne parle pas je n'ouvre pas les yeux je suis paralysée on peut dire paralysée il faut savoir que mon esprit est dans l'eau mon esprit est parti dans l'eau donc un de ces jours j'étais rentrée à la maison pendant les congés et c'est comme ça ma famille n'était même pas au courant de ça c'était à l'internat que je faisais les crises donc il y a c'était un week-end j'étais rentrée à la maison et j'ai eu des crises le jour là j'ai passé toute la journée et comme ça sans parler sans ouvrir les yeux sans bouger donc c'est ce jour là que je me suis retrouvée dans l'eau en fait je me suis retrouvée au bord de l'eau ce jour là c'était au bord de l'eau quand je suis arrivée au bord de l'eau là il y avait déjà un homme qui m'attendait là et quand moi je suis arrivée c'est lui qui m'a reçu c'était un homme en fait c'était pas un homme un humain mais c'était un esprit sirène mais avec la forme d'un être humain et un homme de teint brun aussi donc il avait porté de tout blanc et moi j'avais porté j'avais noué un paille au niveau des seins parce que j'étais déjà adolescente donc c'est comme ça qu'il m'a passé quelque chose au cou un collier au cou et moi aussi je l'ai passé un collier au cou et il m'a remis un panier rempli de cori donc il me disait qu'à partir d'aujourd'hui là que cette cori la représentait la richesse dans ma vie que je n'allais jamais avoir besoin d'argent peu importe si je ne travaille pas peu importe si j'ai des nécessités quelqu'un peut me donner de l'argent mais que je ne vais jamais manquer d'argent dans ma vie et moi j'ai eu peur parce que même même en étant un esprit dans l'eau j'ai conscience de tout ce qui se passe parce que quand je reviens sur terre je reviens en moi-même c'est vrai que mon corps est fatigué je prends des jours pour me récupérer mais je me souviens de tout ce qui s'est passé donc le jour là quand il m'a remis le panier là c'était un panier troué troué comme ça avec les colis des cori blancs dedans moi je lui ai dit ok on se parle on se parle je lui ai dit écoute maintenant ce panier que tu m'as remis j'irai sur la terre avec le panier là je ne veux pas faire du mal aux gens je ne veux pas faire des sacrifices je ne veux pas du sang sur quoi que ce soit il me dit non que ça ce n'est pas pour demander des sacrifices ce n'est pas ce n'est pas pour demander rien donc moi je suis partie avec quand moi je suis partie avec je suis sortie dans l'eau le panier de cori là a disparu dans ce monde de la terre là nulle part il n'y a pas le panier de cori mais qu'est-ce qui se passe souvent quand on a eu le mariage là dans l'eau tous les jours là mon mari sirene là il apparaît si je suis dans la chambre moi seule là il apparaît si je suis dans la rue moi seule s'il n'y a pas quelqu'un d'autre à côté là il apparaît et je le vois donc ça ça a été un problème dans ma vie parce que j'ai passé deux ans comme ça de crise de crise j'avais un petit ami à l'époque même quand j'allais chez mon petit ami j'avais des crises lui et sa maman elle fait des choses de vos dons là des traduits c'est une prêtresse donc ça ne l'a jamais dérangé parce que sa maman elle m'avait fait une consultation sa maman me disait ah tu as l'esprit de sirene dans ta vie pourquoi est-ce que tu ne prends pas ça comme un culte comment le faire au Bénin et moi je lui ai dit écoute moi sincèrement c'est pas quelque chose que j'aimerais pratiquer en tant que culture parce que par exemple quand moi je vais dans la mer les esprits ne m'ont jamais demandé de faire de culte ou bien de quelque chose ce n'est pas à moi d'être leur esclave si moi j'ai besoin de quelque chose c'est à moi de leur demander écoutez je veux telle, telle, telle chose et non le contraire que moi je serais en train de vénérer un esprit je ne sais pas si c'est différent quand les Vaudouisans l'esprit de sirene des Vaudouisans à quoi eux ils voulaient culteurs ils tuent les coques et tout ça et l'esprit de sirene qui est en moi parce que moi je n'ai jamais pratiqué ça donc souvent quand je dis que je ne pratique pas je vois les gens font des commentaires oui je n'ai jamais pratiqué ça c'est quelque chose qui est naturel pourquoi je n'ai jamais dit à un mois en revenant sur mon mari donc attends 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 il faut parler fort il faut parler au coach je ne dois pas faire que tu fais là et après c'est non non c'est bon c'est bon donc comme je le disais j'ai passé deux ans comme ça avec ce petit ami là mais après j'ai commencé par avoir des problèmes parce que et comme je faisais des crises et quand je fais des crises je me transforme mais on devient extrêmement blanc ça change de couleur et mes cheveux poussent j'avais déjà beaucoup de cheveux mais mes cheveux poussent encore plus et mon teint ça devient plus blanc mes yeux aussi je deviens très attirante en fait c'est une beauté de sirène qui apparaît donc c'est différent de la beauté naturelle que nous avons et et malgré que quand ça m'arrive comme ça ma maman ma maman voit ça déjà dit toi là tu commences déjà pas changé ou bien il faut me raser les cheveux non ma maman me demande de raser les cheveux de couper les ondes de ne pas porter les perles et aussi de ne pas porter des tenues rouges parce que ça ça comment dit-on ça fait que l'esprit est encore plus concentré dans ma vie non et malgré que beaucoup d'hommes me traquent comme ça il faut savoir que mon mari sirène là il m'empêchait souvent d'être en couple ou bien de me marier avec quelqu'un parce que et ce genre d'esprit là sont hyper jaloux et il faut savoir que ces esprits de sirène là aussi là c'est ça qu'on appelle l'esprit de dragon je ne sais pas si quelqu'un dans les commentaires savent ce qu'on appelle l'esprit du dragon là je peux expliquer ça par le dragon des des asiatiques les asiatiques là et ils ont un dieu qui est dragon je sais pas comment expliquer ça c'est toujours l'esprit de sirène donc voilà un peu ce que je peux dire et après souvent quand les petits amis que je trouve ici sur terre m'aime beaucoup l'esprit de sirène là ça fait que et on n'arrive pas à entendre il y a souvent des bagages entre nous et ça fait que je des fois je suis il y a une année là je suis resté deux ans sans qu'un normand me parle même parce que et mon esprit de sirène là mon mari là et il m'empêche souvent d'être avec d'autres sommes donc je peux aussi profiter pour dire aux filles que quand vous allez dire que je veux avoir esprit de sirène pour avoir de l'argent tout ça là il faut savoir que c'est très très dangereux il faut savoir que des fois là ça peut même vous empêcher d'avoir d'enfants de vous marier ça c'est les esprits de sirène que vous allez acheter ça parce que moi même là et qui a ça naturellement là j'utilise des protections et des plantes quand je dis protection là c'est pas dit que je vais pas faire des maraboutages ou bien des fétichismes non moi j'utilise que des plantes parce que si je commence pas faire des sacrifices de sang là ça va attirer des esprits maléfiques donc c'est il faut savoir qu'il ya des esprits qui ne sont pas bons et à des mauvais esprits et les bons esprits les bons esprits là ils ne vont jamais demander des sacrifices de sang donc c'est ça et je le vois aussi c'est que les gars ont souvent peur de t'approcher oui 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 parce que c'est mal que ma foi n'est pas aussi grande sinon si ma foi était grande et t'approcher je veux t'approcher mais ma foi ne peut pas en tout cas il faut faire très attention parce que les esprits des sirènes là c'est vrai que quand moi je suis quelque part par exemple je pars dans une boutique là ça commence pas à fouiller de clients si quand je vendais pour ma mère il y avait elle vendait beaucoup je dirais ça attire beaucoup de clientèle et ça attire de la chance de l'argent tout ça mais à partir du moment que tu commences pas fait des sacrifices de sang là faut savoir que tu as attiré la sorcellerie même sur toi parce que il faut savoir que les esprits de sirène maléfique que les gens vont acheter là ils font des pactes et des alliants avec les sorciers c'est pour vous expliquer que la sorcellerie là c'est différent de l'esprit de sirène donc il faut pas mélanger les choses et vous qui traitez les gens mal souvent par exemple tu trouves une femme et par exemple tu ne sais pas si et l'esprit qui habite la personne tu la provoques tu fais des choses là si une sirène se fâche contre toi là c'est très grave parce que je me rappelle j'étais tombée enceinte en classe de terminale et pourtant j'allais toujours au cours et il y avait un de mes camarades là qui m'insultait souvent pour me dire que toi tu es enceinte les femmes enceintes là c'est fait pour rester à la maison et moi je lui ai dit écoute tu parles de moi mais tu parles de qui et je me suis énervée contre lui jusqu'à aujourd'hui là il n'a pas eu le bac pourtant moi j'ai déjà eu le bac et j'ai eu la mention j'ai voyagé pourtant lui il est encore là et il ya plein d'exemples il ya plein d'exemples comme ça il faut que je me calme pour ne pas raconter beaucoup de choses ici est ce que vous avez des questions voilà donc dans les commentaires je vais je vais lire les questions poser vos questions en commentaire c'est qu'ils ont des questions on va excuse on va exclusivement c'est une question pour amy wataki donc je vais lire les questions on attend les questions tu es en couple elle a dit qu'elle est en couple depuis depuis le dernier live pourquoi tu ne cherches pas à t'en débarrasser la question de charme intense pourquoi je ne m'arrête tu cherches pas à retirer l'esprit de sirena dans toi c'est quelque chose que je suis née avec c'est pas quelque chose que je peux retirer ça de ma vie ce que je peux faire là c'est minimiser les dégâts par exemple mon mari sirene qui m'empêche de me marier de fait c'est d'avoir une fille terrestre normale il ya des enfants que j'utilise des prières que je fais ce n'est pas les prières de jésus je précise il ya les prières que je fais au nom de mes ancêtres pour le bloquer pour et diminuer son cette alliance parce que c'est une alliance entre lui et moi donc je n'ai pas besoin de m'en débarrasser parce que c'est pas quelque chose que je peux retirer de ma vie mais je peux quand même et anéantir le côté négatif donc s'il te plaît mais l'homme de l'ombre c'est pas c'est pas le c'est pas un débat et là on a encore de l'interview et donc poser simplement vos questions on va parler on va parler quelqu'un spécialiste en esprit qui va venir lui dire c'est comment elle doit vivre sa vie tout ce qu'on veut cette question est ce que tu fais de la voyance pour les gens oui j'ai le don de voyance et ça c'est depuis l'enfance même parce que c'est quelque chose que je suis dans la famille de mon père là on a l'héritage de voyance donc c'est déjà quelque chose que j'avais même avant l'esprit avant que je ne découvre que j'ai l'esprit de sirène donc oui je fais la voyance pour les gens une demande dans l'eau les esprits ils ont quelle forme la fois passée j'avais répondu à cette question j'ai dit que les sirènes sont il n'y a pas seulement que les formes de poissons qu'il y a différentes sortes et que les sirènes sont souvent en famille genre il y a les sirènes papa maman enfant un écran parents tout ça là mais mais maintenant je peux pas et 10 10 trucs là expliquer en détail là non il ya quelqu'un qui me demande sinon mon mec m'a accepté tel ainsi oui m'a accepté tel que je suis il va faire comment et tu as dit que le même il est compliqué aussi compliqué non oui c'est un haïtien pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des haïtiens faut savoir que c'est grâce au pouvoir mystique de l'afrique que les haïtiens ont battu les blancs pour avoir leur indépendance donc c'est dans leur sang c'est pas quelque chose qui peut le faire peur en tout cas moi je confirme parce que son gars est à côté là en train d'écouter tous ces cas je l'avais dit que c'est un gars comme moi c'est que la relation est finie depuis c'est ma foi parce que je veux bien continuer mais ma foi ne me permet pas de continuer la gâte de la source on t'attaque souvent pendant pendant que tu es dans l'eau non je n'ai jamais réussi d'attaque au contraire donc voilà merci beaucoup mamiwata pour tes explications ceux qui ont plus de questions s'il vous plaît abonnez-vous au compte de moi vous voyez ça une femme qui explique comment elle travaille avec l'esprit des sirènes je ne m'y attendais pas c'est un truc au lieu comme un n'hésitez pas à vous abonner et à vous préparer pour la prochaine vidéo sur un ce bon c'est parti